voilà salut salut bonjour bonsoir ça dépend du lieu où vous trouvez il faut partager il faut inviter vos amis commencer à mettre des coeurs quand vous arrivez mettez des coeurs est ce que vous m'entendez est ce que vous me recevez est ce que vous me recevez bien est ce que vous me recevez correctement merci de vous connecter nous avons trois sujets premier point niger la cdao et draman je pense que c'est ça il faut que j'ai regardé mon sujet voilà il faut que je regarde mon sujet pourquoi voilà pourquoi la cdao et draman vont échouer premier point dré acclame à tuer big up à toi soit saluée bonne arrivée à vous jean claude yao big up ndry le noire soit tous salués partager en même tant que vous arrivez il faut partager voilà alors comme sécuriser le live en mettant des coeurs sécuriser le live en mettant des coeurs ça c'est le premier point le deuxième point côte d'ivoire côte d'ivoire tiens comme draman point d'interrogation et troisième point divers donc voici les trois points énoncé je vais commencer très rapidement merci d'arriver excusez moi je n'ai pas le temps de vous saluer tous parce que on a besoin de parler pour que les uns et les autres puissent comprendre premier point le niger pourquoi la cdao et draman vont échouer lamentablement pourquoi pourquoi j'ai dit ça je le dis parce que dans un premier dans un premier cas les pays membres de la cdao sont des pays qui sont habité par des halogènes venant de tous les autres pays c'est à dire un plus simple en français terre à terre au niger il ya des nigériens c'est à dire des anangou au nigeria il ya des nigériens c'est à dire des aoussa aussi en côte d'ivoire il ya des aoussa au niger il ya des ivoirois il ya au mali des ivoirois en côte d'ivoire il ya des maliens il ya des bouquinambées en côte d'ivoire au burkina faso il ya des ivoirois en guinée il ya des ivoirois il ya des guinéens en côte d'ivoire et ainsi de suite chaque pays chaque pays à un ressortissant ou à des ressortissants dans l'autre pays frère donc pourquoi la cdao et draman ouattara vont échouer parce que les pays sont inféodés de chaque population de chaque pays ça c'est déjà un premier point voilà pourquoi ils vont échouer ça ça fait déjà partie les amis mettez des coeurs mettez des coeurs pour soutenir le direct je vous ai dit et puis il faut partager quand vous arrivez partager benadette et puis la mer il faut partager voilà avant de donner même ton avis partage d'abord voilà parce que vous savez mes sujets sont toujours croustillants ce sont des sujets importants ce sont des sujets qui vont très loin voilà et les minables du rdr les moutons du rh dp sont là voilà ils sont sur le direct au lieu de dire merci avec dj de nous donner des informations mais sur le général mondibo goita de nous donner des informations ils viennent ouvrir les sales gueules sur mon direct je voudrais vous dire de partager pour que je dirais plus loin ils sont très heureux d'être là parce que ici ils ont des informations ici on leur donne les bonnes nouvelles ici on leur donne des bonnes informations ici on analyse des vraies informations donc soyez les bienvenus pro rdr moutons de ado merci d'être sur mon direct merci de venir me donner encore des vues parce que quand vous êtes là ce sont des vues voilà si vous êtes fâché vous pouvez partir mais sinon vous êtes obligé d'être là parce que vous avez besoin d'informations il faut partager il faut partager parce que je vais vous donner je vais casser des dalles voilà je vais casser des dalles je vais casser des dalles et dans mes dalles que je vais casser vous aurez des informations et ces informations là vous allez prendre ça et vérifier voilà allez-y vérifier parce que chez moi il ya toujours informations on va continuer je lis pas les commentaires donc ne vous fatiguez pas mais je sais que les moutons sont là et le ado mouton vous êtes là bonne arrivée merci d'être là alors l'autre point que je veux soulever en ce qui va concerner l'échec de la cdao et de draman ouattara pourquoi j'ai dit cdao et draman ouattara je met draman ouattara à côté de la cdao parce que draman ouattara fondamentalement il n'est pas mieux pour se diriger la cdao il n'est pas mieux pour participer avec la cdao normalement la cdao n'a pas besoin d'un mec comme alassane draman ouattara donc vous comprenez pourquoi j'ai mis à la cdao et à la cdao et à la cdao je les différencie voilà parce que la cdao n'est pas la cdao il se précipite pour se faire pousser pour s'ériger en porte parole de la cdao mais il n'est pas la cdao parce qu'il fait pas il fait partie de la cdao la côte d'ivoire fait partie de la cdao mais pas la cdao voilà donc je continue merci de continuer à monter le mercure vous êtes déjà presque 300 personnes il faut continuer à partager voilà même pas en deux minutes trois minutes vous êtes déjà 300 personnes merci de partager voilà ça prouve que nous sommes dans ce sens de faire un bon boulot et les impérialistes n'ont pas encore remarqué que nous sommes en direct donc ils n'ont pas encore bloqué donc en attendant partager voilà nous partons sur un autre point vous savez quand alassane draman ouattara a eu besoin des autres pays c'est à dire des maliens il a eu besoin des burkinabés pour pouvoir arracher la côte d'ivoire aux mains du président laurent babo à ce moment là il n'avait pas réfléchi que il fallait pas prendre un pays par la force en ce moment là il fallait pas de céder à eau pour venir protéger le président laurent babo non 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 alassane draman ouattara s'est créé une rébellion et il a attaqué la côte d'ivoire il a attaqué la côte d'ivoire sans toutefois penser aux ivoirois les mêmes les mêmes les mêmes comme on appelle sanctions qui l'a donné au niger rappelez-vous que ces sanctions là ont été donnés à la côte d'ivoire quand alassane draman ouattara appelait ses maîtres à condamner la côte d'ivoire à empêcher la côte d'ivoire de vivre correctement souvenez-vous mais je veux dire quelque chose qu'à alassane draman ouattara était en train d'ériger sa rébellion il a oublié une chose il a oublié une chose c'est que watao paix à son âme watao guerre à son âme watao avait à l'époque recruté ses amis nigériens ses amis à où ça il les avait recrutés un là bas à l'abattoir de poboe ses amis à où ça là il est à recruter les amis dans l'armée de côte d'ivoire donc notre ami est mélangé avec des mythes avec des des aoussa dans notre ami là il ya des aoussa voici un premier cassement des dalles les amis je vous sens pas on est en train de traîner en trois sens à traîner ils sont dessus ils sont ils ont ils ont compris que nous sommes là donc ils sont en train de toucher il faut partager voilà agathe ligue il faut partager voilà dès que vous arrivez partager pas une seule fois un partager au moins deux fois dix fois il faut partager plusieurs fois c'est ça qui va faire qu'ils vont pas pouvoir m'attraper donc partager partager on va avancer watao qui a été assassiné là par empoisonnement watao avait recruté à l'époque des gens du niger du niger des aoussa à l'abattoir de poboe à l'abattoir là y'a les aoussa là bas beaucoup étaient amis à watao watao les a recrutés ils sont dans l'armée de côte d'ivoire alors où je vous parle ils sont militaires en côte d'ivoire dans notre armée chef ousmann qui est guineen d'origine amis des guineens dans notre armée notre armée est inféodée de maliens beaucoup de maliens sont rentrés dans notre armée je vous casse les dalles pour que vous puissiez comprendre dans notre armée là il y a des étrangers dedans il y a des étrangers dans notre armée c'est pour cela que j'ai dit à l'instant vraiment watao et la on ne pourra pas réussir une guerre avec des gens qui l'a recruté lui-même avec des gens qui l'a mis dans notre armée il pourra pas aller faire une guerre avec ces gens là c'est pour cela que je vous ai dit hier qu'ils récrutaient des bt des attiers des sénoufaux ils récrutaient des comme on appelle des guérés pour amener au niger parce qu'il peut pas il peut pas prendre les gens parce qu'ils ne s'est plus ils ont pris des aoussa ils ont pris des maliens ils ont pris des bouquinabés dans notre armée il ne peut pas aller voir un traoré et puis le prendre pour l'amener au front sachant bien que le traoré peut être bouquinabé il ne peut pas prendre un malien qui s'appelle koulibaly pour l'amener au front parce qu'il ne sait pas si le malien le koulibaly est de côte d'ivoire ou bien il est du mali diaby et l'autre il a peur donc il préfère recruter plus plus de bt des baoulés attendez j'ai bloqué un animal qui est venu mettre son truc sur mon direct voilà je l'ai bloqué voilà ici c'est pas le lieu des marabouts donc je vous chasse j'ai dit ja 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 trois fois tous les marabouts qui viennent ensorceller mon direct soyez tous combattus au nom du seigneur jésus christ les amis mettez des coeurs mettez des coeurs on va continuer donc voici comment voici comment depuis un moment à la sainte drama ouata préfère prendre nos frères nos parents pour les amener au front parce que il n'a plus qu'il n'a pas confiance à cela que lui-même il a fait recruter à l'époque pour pouvoir faire descendre le président laurent babo de son pouvoir donc il a peur voici pourquoi la cdao et à la sainte drama ouata vont échouer depuis ce matin depuis hier et ce matin ça bouillonne au togo les aoussa qui vivent au togo ont commencé à bouger venez démentir ça ici si vous êtes togolais venez dire que avait dit tu en train de mentir tu ne dis pas la vérité ça bouillonne parce que il ya des aoussa au togo il ya des aoussa au bénin je vous ai dit notre afrique est comme ça mélanger mélanger vous comprenez voilà donc ce n'est pas ceux qui se lèvent aujourd'hui pour dire qu'ils vont aller attaquer le niger ils sont en train de préparer le le comment on appelle le déstabiliser le déstabilisation et même d'abord de leur pays mais surtout les éléments qui vont envoyer dans les pays là pour aller faire la guerre ces éléments là ce sont les charognards parce que ils n'auront pas le temps d'être enterrés ce sont les charognards sont les vautours ce sont ces animaux là qui vont les bouffer vont bouffer leur corps qui vont bouffer les cadavres parce qu'ils seront tués ils seront tués il ne veut pas ils vont pas ressortir du niger sain et sauve ils vont pas ressortir du niger vivant les amis est ce que vous partagez on est bloqué en 330 c'est pas normal continuez de monter le mercure parce que le son est bon est ce que le son est bon voilà moi même j'ai dit le son est bon mais je vous demande maintenant est ce que le son il est bon est ce que ça vous plaît ce que nous sommes en train de dire est ce que vous êtes d'accord avec ce que nous sommes en train de ça vous plaît d'abord avant d'être d'accord si vous n'êtes pas d'accord dites moi est ce que vous êtes d'accord voilà je veux voir je veux voir je veux voir les messages regardes sur mon autre téléphone ici je veux voir les messages donc comme je disais chérif ousmann a recruté des guinéens qui sont dans notre armée watao a recruté des aux aoussa qui étaient ses amis à l'abattoir et les amis dans l'armée de côte d'ivoire vous comprenez voilà donc ce que vous devez savoir c'est que nous sommes mélangés notre armée il est mélangé notre armée est mélangé elle est mélangée pardon notre armée elle est mélangé mélangé des étrangers que eux mêmes à la centre drama watara et ses soutiens là ils ont mis dedans donc aujourd'hui aller attaquer le niger serait un suicide voilà si le son est bon à bout il faut partager parce que tu n'as pas encore partagé tu dis le son est bon mais tu n'as rien à partager encore moussa connaît il faut partager tu dis c'est bon tu es d'accord maintenant pas partager il faut partager il faut partager voilà à coco vie ayennon tu es tu es togolais non tu es togolais est ce que ce que j'ai dit là c'est faux est-ce que ça bouillonne pas les aoussa ne sont pas en train de se lever là bas au togo il faut me dire parce que là tu m'encourages mais tu n'as pas encore répondu à ma question est-ce que ce que j'ai dit là au togo là bas là il n'y a pas ça voilà amena beti voilà mes amis togolais vous êtes où est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes là est-ce que vous êtes là à beno ou aussi un fier bédou tu es togolais il faut partager n'ayez pas peur voilà voilà à coco vie dit oui les togolais donc oui ce que j'ai dit là c'est pas faux ça ne va pas le soleil a commencé à me trouver ici là j'étais bien dans l'ombre vous savez il fait chaud il fait chaud actuellement attendez je vais bouger un peu voilà il y avait un bon décor une belle nature derrière moi là c'est pour ça que je me suis positionné comme ça avec le ciel bleu avec le jeu des enfants qui est rempli de couleurs et la couleur ça donne une beauté à la vidéo donc je vais boire un peu d'eau on dit de se déshydrater voilà donc il faut s'hydrater pardon on dit ne pas se laisser déshydrater il faut s'hydrater donc je bois de l'eau voilà et puis je vais continuer oui ça descend ça descend ça descend parce que les perturbateurs ont vu voilà à beno ou aussi dit un chaque bédou dit que il est togolais c'est parce que c'est une fille ou c'est un garçon les togolais c'est ça qui me plaît chez eux là les noms souvent il n'y a pas les charlie n'y a pas les henri n'y a pas les hervé n'y a pas les voilà et c'est les vrais noms même le tout tout le tout coup d'alba comme le béninois le camarade béninois de ma section voilà ils ont les noms comme ça les amis les rebelles ont repéré mon direct donc ils ont commencé à attaquer il faut remonter le mercure voilà vous avez vous avez vu c'est monté vite là on remonte à 400 voilà donc voici voilà oui j'ai apporté ma propre goûte je cherche pas je cherche pas à faire je bois pas autre chose parce que ça craint c'est en train de monter continuez de partager continuez de partager chacun doit partager vous tous les 500 personnes qui est là il faut partager il faut partager fait monter le mercure parce que l'information l'information va toucher des personnes là où elles se trouvent vous comprenez donc à l'ascendement ouattara ayant rempli l'armée de tous tous les autres pays le mali le burkina et la bouquinabé peut pas me dire le contraire en côte d'ivoire dans notre armée dans notre gendarmerie dans notre police il ya des bouquinabés donc comment toi tu as gagné la guerre comment tu peux aller attaquer le niger si toi même ton armée est remplie inféodée d'étrangers comment tu vas faire parce que tu as compté sur ces étrangers pour prendre le pouvoir en côte d'ivoire tu as compté sur ces étrangers pour arracher la côte d'ivoire un aux ivoirois pour aller donner ça à la france quand tu donnais ça à emmanuel macron à quoi à quoi tu pensais tu as pensé à quoi tu t'es dit quoi tu t'es dit que tu étais content parce que tu es en train de faire le bon travail et que ton ta ton pouvoir sera sécurisé ton pouvoir sera pas sécurisé tu sais pourquoi tout à l'heure je vais te dire nous sommes à 800 personnes je sais qu'il ya un bon patriote qui est venu qui a partagé d'aller dans les rangs des nigériens c'est en train de monter dans les rangs des ivoirois parce que nous parlons aussi de la côte d'ivoire nous sommes à 880 presque 900 personnes je pense qu'on va atteindre les mille parce que les choses sont en train de monter très vite l'information passe correctement bravo à vous nous sommes à 900 918 continue à monter moi je vais continuer à parler mais n'oubliez pas il faut partager vous arrivez sa wadogo kenzo tu n'a pas quoi partager koulibali idrissa n'a pas quoi partager il faut partager il faut partager voilà gédé gédé youto il faut partager au yara tome n'a pas quoi bien pas ah oui tu as partagé mais faut partager encore plus plus voilà donc nous avons atteint les mille nous sommes à 1025 je pense que les choses sont en train de bien se passer dans la tête des africains et des ivoirois vous comprenez à l'instant drama ouatran ayant recruté des étrangers nombreux dans nos rangs il ne peut pas dire qu'il va gagner la guerre quelque part c'est pour cela que je vous ai dit vous les voyez on a tous presque le même nom il ya drissa au mali il ya drissa en côte d'ivoire il ya diaby au mali il ya diaby en côte d'ivoire en côte d'ivoire il ya traoré mais il ya traoré au mali le chef de l'état malien il s'appelle il s'appelle ibrahim traoré vous comprenez donc quand toi tu te lèves et puis tu dis tu vas aller attaquer le niger est ce que tu as réfléchi est ce que tu as pensé est ce que tu t'es dit que en côte d'ivoire ton armée même est infiltré jusqu'au cou est ce que tu t'es dit ça est ce que tu t'es dit ça est ce que tu t'es dit que ton armée est infiltré jusqu'au cou alors où je suis en train de parler je sentais vous parler les choses sont en train de se décider là bas en afrique du sud les briques sont là bas je vais parler d'eux dans les divers mais j'en parle maintenant vous dit que les briques sont ils se sont réunis ils sont réunis là bas en afrique du sud mais les grandes décisions sont en train d'être prises les chinois sont là bas quand ils vont quand ils vont finir leur réunion à sa boule boule des feux boule des feux c'est pour ça je vous ai dit militaires de côte d'ivoire gendarmes policiers de côte d'ivoire douaniers haut et forêt de côte d'ivoire si on t'envoie dans ce front de la mort faut pas partir il faut du non à draman ou atara il faut du non à draman ou atara si t'envoie là bas c'est un mort qu'il est en train de désirer c'est un mort qu'il veut te donner en t'emmenant là bas au niger il s'en va te tuer les amis ils ont commencé à attaquer ils ont commencé à attaquer ils n'aiment pas nous sommes amis 200 ils ont commencé à attaquer il faut monter encore monter monter voilà monter ils sont là ils ont commencé à attaquer vous comprenez donc sur ce point là sur ce point très important qu'il faut que chacun retienne c'est que à la sandra man ou atara je reprends à la sandra man ou atara son armée est inféodée son ami l'armée de côte ivoire est remplie et je sais de quoi je parle je sais de quoi voilà quand tu parles et puis tu commences à à taper ta poitrine c'est que tu sais de quoi tu parles et tu sais ce que tu dis je sais de quoi je parle je sais de quoi je parle si il fait l'erreur de vous envoyez que vous acceptez des parties c'est votre mort et ce sont les charognards les animaux les vautours qui vont manger vos corps parce que vos parents ne vous verront plus ils vont plus vous ils vont plus vous voir voilà ils ont commencé à attaquer des amis ils ont commencé à attaquer appuyer 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 les coeurs et puis partager partager n'oubliez pas de vous abonner abonnez vous pour les décourager abonnez vous pour leur montrer que vous êtes avec moi et que ensemble nous allons leur nous allons les dénoncer et montrer qui ils sont réellement ils sont en train d'attaquer donc remonter le mercure continuer de partager voilà ça descend ça descend ça continue de descendre le direct à attaquer ça me fait rire le direct à attaquer ouais 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 il voit maintenant que c'est attaqué on va continuer on s'en fout tout à l'heure on était en bas on était à 200 300 donc on s'en fout mais la vérité va sortir parce qu'ils n'aiment pas la vérité vous voyez ce qui me plaît c'est que quand moi j'ai fini le direct ici il ya d'autres qui prennent et ils s'en vont partager ça c'est le mur ça ne me dérange pas même si dans des vues là bas ça ne me dérange pas regardez je vous montrez bien il ya un ami il ya un gars que je connais pas qui a pris mon dit mon live regarder ce qu'il en a fait il a il a fait ça il a fait ça comme ça il a pris mon live et puis il a partagé ça sur son mur regardez les comment on appelle l'entraîné et couper l'éclairage regardez regardez les partages regardez les partages et les partages ici c'est flou regardez les partages il a 2400 2400 partage pour ma vidéo d'hier que lui il a partagé sur son mur en 2400 partage voilà ça veut dire que même quand ça monte pas chez moi même quand ça monte pas chez moi ça monte chez les autres ceux qui repartage ça monte chez eux et ça me fait plaisir voilà passé c'est moi qui ai demandé ça c'est moi qui veut que les autres partage et puis ça a monté chez eux voilà je m'en fous ils peuvent prendre ça pour aller partager chez eux il n'y a pas de problème tant que tant que la vidéo touche plus de personnes je suis d'accord on va continuer donc voici l'information le cassement des dalles qu'ils voulaient vous donner à l'ensemble dama ouattara qui veut attaquer avec le avec la cdao le niger ils sont en infériorité ils sont en infériorité parce que le monde les gens qui sont hein qui sont dans son armée sont pas tous des ivoirois ah oui ça descend ça descend ça descend c'est attaqué ça descend bon on va on va on va toucher le deuxième point pendant que vous êtes là pendant qu'ils n'ont pas quoi finir de défendre jusqu'à zéro on va toucher le deuxième point à des grâces tu es venu en retard à des grâces divine à des grâces divine épouse tour et soit ça lui voilà nous sommes là nous sommes là mais je vais toucher mon deuxième point parce qu'ils sont en train des directs à attaquer maintenant les amis continuez de mettre des queurs n'arrêtez pas moi même j'ai un peu ici et ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord ils sont pas d'accord ils veulent pas ils veulent pas le direct je vais attaquer le deuxième point comme ça vous qui êtes là vous allez vite entendre parce qu'ils sont en train de descendre le direct donc le deuxième point c'est le premier point du niger vous avez déjà compris de quoi il s'agit deuxième point il s'agit de tiam tidian tiam en côte d'ivoire j'ai dit tidian tiam était comme draman ouattara tidian tiam comme draman ouattara pourquoi j'ai dit ça ils ont ils ont vu que draman ouattara est en mauvaise posture jacqueline bailly la mère soit saluée bonne arrivée sur le direct faut partager voilà tu n'as pas quoi partager faut partager pourquoi ils prennent tidian tiam pour l'amener dans cette période là cette période où c'est en train de chauffer sur draman ouattara ou draman ouattara aurait échappé à un coup d'état il aurait échappé à un coup d'état pourquoi c'est dans cette période on envoie tidian tiam regardez à la sonde draman ouattara quand il est arrivé en côte d'ivoire quand ils ont amené à la sonde draman ouattara en côte d'ivoire le président ou fait boigny d'abord avant ou fait boigny le président de le comment on appelle le secrétaire général du rdr est mort souvenez-vous rappelez-vous gringo joven soit salué bigo pas toi rappelez-vous docteur michele gondo salut gringo soit salué depuis ta position rappelez-vous que tidian tiam et à la sonde draman ouattara quand ils venaient en côte d'ivoire la première personne qu'on a expédié au ciel s'appelle jenny combina c'est lui qui était le secrétaire général du rdr c'est lui qui a créé le rdr et il en était le chef le leader charismatique du rdr avant que la sonde draman ouattara ne soit bien vu par la communauté dite nationale il fallait d'abord éliminer jenny combina et puis il va prendre sa place comme ça il a un parti politique parce qu'il peut pas venir dans un pays où il n'a pas de parti politique il peut pas venir dans le pays où il n'a personne donc on nous fait disparaître jenny combina qui est le président du rdr du rdr qui est le finit avec jenny combina les amis quand il finit avec jenny combina le 2 la deuxième chose qu'il fait avec ses soutiens parce que c'est tout un ensemble c'est toute une machine qui est mise en place c'est toute une organisation donc le travail est fait en interne avant qu'on installe on a on ramène à la sonde draman ouattara donc qu'est ce qu'il fait jenny combina disparaît après c'est le doyen ou fait boigny qui disparaît la place est toute trouvée pour la sonde draman ouattara mais il voit que bédier l'empêche qu'est ce qui va se passer à bédier on fait un coup d'état heureusement bédier a fui sinon bédier allait être assassiné le jour du coup d'état bédier c'était sa mort c'était le jour de sa disparition coup d'état de guéhi parce qu'on dit coup d'état de guéhi mais c'était pas en réalité le coup d'état de guéhi celui qui était derrière ça c'était à la sonde draman ouattara encore tout le monde le sait en côte d'ivoire ceux qui ne savent pas c'est eux qui disent sinon tout le monde sait en côte d'ivoire que le coup d'état de 99 était le coup d'état de la sonde draman ouattara bédier fut heureusement il échappe à la mort on met guéhi robert guéhi robert qui a compris en tant que panafrica attaque et ivoire roi des puissants refuse de donner la côte d'ivoire à la sonde draman ouattara donc il met le et le ou le et le ou disqualifie d'office à la sonde draman ouattara à la sonde draman ouattara insiste il va même voter le le et pourtant il sait qu'il n'est ni et n'est ni où mais il va voter le et et quand il finit de voter le et on est comme on appelle on approche des élections alors tiens qu'on est le président de la cour suprême tiens qu'on est sort pour dire que à la sonde draman ouattara a une nationalité douteuse on éloigne à la sonde draman ouattara de la magistrature suprême en les cartes parce que il est des nationalités douteuse quand on a dit ça quand on a fait ça par rapport à la sonde draman ouattara à la sonde draman ouattara en vœu à gay robert alors une réunion a convoqué au burkina faso avec blesse comparé et ses lieutenants et dans cette réunion des personnalités de côte d'ivoire sont un répertorié pour être assassiné dans ces dans ces personnalités de côte d'ivoire se trouve le nom de gay robert l'homme qui était proche de gay robert bala keïta dit non mais qu'est ce qu'il fait il dit pas non devant eux ils sortent de la réunion et il va informer gay robert il va lui dire il appelle pour lui dire tu es sur la liste il faut que je rentre rapidement pour te parler pour t'expliquer ce qui se passe c'est comme ça que bala keïta n'arrivera jamais vivant en côte d'ivoire parce que bala keïta meurt dans l'hôtel à comment on appelle des soupçons des personnes qui ont eu un ce dossier en main nous disent que il y avait une personnalité appelé candia camara qui était à l'époque au burkina faso à cette réunion qui fréquentait bala keïta et après sa visite dans sa chambre d'hôtel il n'est jamais ressorti vivant donc il ya des noms comme candia camara qui sont cités là bas continuez de monter le mec nous sommes à 1300 personnes continuez voilà vous avez vu vous avez fait le forcing donc ils sont en train de laisser continuer de monter mettez continuez les continuez n'arrêtez pas et surtout partagé c'est le partage là qui va nous voilà qui va nous départir donc lorsque bala keïta meurt mais c'est pas pour autant qu'on oublie gaye robert le coup d'état de 2000 2000 le coup d'état de 2000 non non le coup d'état de 2000 est ce qu'on appelle ça coup d'état le 19 septembre le 19 septembre 2002 voilà le 19 septembre 2002 voici que le 19 septembre 2002 gaye robert est assassiné chez lui on s'en va le chercher à la cathédrale c'est important parce qu'il habitait l'indénie je connais bien ça me sa maison à l'indénie il a fui pour rentrer à la cathédrale sa femme n'a pas été épargne elle a été tuée il ya une dame secrétaire d'état qui est venu voir la femme de gaye robert cette nuit là ce jour là elle a été aussi assassiné là bas ils ont tué tous ceux qui y a même les cuisiniers les ont attaqué ensuite gaye robert a pu fuir pour aller se cacher à la cathédrale saint paul du plateau dans cette cathédrale saint paul du plateau gaye robert a été attrapé là bas il a été arrêté là bas ils ont pris gaye robert ils sont allés lui mettre une balle dans la tête et que comme ce sont des militaires qui travaillent dans l'armée de côte d'ivoire des gendarmes or c'était des blacros des blacros ce qui était rd mais militaires qui soutenait à la centre de la main votre âme et qui étaient dans notre armée ils ont appelé pour dire que gaye robert partait faire un coup d'état ce coup blaye ce coup bien bien ou quoi la folie c'est ça là faut laisser ça voilà moi j'ai fait mes live à tout moment s'il ya du monde c'est ça s'il ya pas du monde tant pis on avance voilà donc il faut partager au lieu de parler il faut partager donc donc c'est comme ça qu'il est passé vous connaissez pas l'histoire de la côte d'ivoire il faut qu'on vous rencontre ça parce qu'on vous raconte pas des gens vont vous mentir vont continuer à vous mentir vont continuer à vous raconter des choses c'est comme ça que cela appelle le ministre lida kwasi moïse pour lui dire que gaye robert partait au palais avec comme on appelle une lettre voici le cinéma qu'ils ont mis en place que gaye robert partait au palais présidentiel avec une lettre pour dit que pour se prononcer qu'il est le président de la république et comme des robert avait essayé de garder le pouvoir en devers lui donc tout de suite on a cru on a cru on a cru à ce cas dit ces militaires ces gendarmes qui étaient allés sur place allait attraper gaye robert donc ils disent que ils n'ont pas retardé ils l'ont tué c'est ce qu'ils ont donné comme information au ministre lida kwasi qui a annoncé ça officiellement en réalité en réalité c'est draman ou atara qui est en train de se comment on appelle qui est en train de mettre en pratique ce qu'ils avaient déjà prévu fait à gaye robert à bago laurent à bedi enriconant à presque tous ces chefs-là ils avaient prévu fait tout ça c'est ils allaient faire ça merci à des grâces épouse tourés donc lorsque 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 les lorsque gaye robert a été assassiné et que ils ont dit que c'est il partait faire un coup d'état c'était le début de ce qu'ils avaient prévu faire ils ont mais cette même nuit ils ont tué bogas doudou bogas doudou le ministre de l'intérieur bogas doudou avait été tué les amis je vais vous épargner l'histoire mais je vais vous amener à quelque chose en disant tout ça on revient sur ce qui se passe avec à la sandra man ou atara en 2002 ils attaquent encore et une rébellie est créée à la sandra man ou atara il a accompli deux choses il a réussi à finir avec keniko bena il a réussi à finir avec gaye robert c'est bédier qui l'a raté et bédier ne lui a jamais pardonné ça mais pour certains intérêts personnels bédier à un moment donné s'est aligné avec à la sandra man ou atara mais pour faire cette récemment à la sandra man ou atara vient avec une femme une femme d'origine juve d'origine juve algérienne juve il vient avec cette femme excusez-moi il ya une bête ici je sais pas comment on appelle ça c'est une araignée une araignée qui est en train de chercher à monter sur moi et je me débat je me débat avec l'araignée donc c'est pour ça que ça me distrait un peu désolé mais il faut mettre des coeurs vous avez arrêté de mettre de coeur vous avez arrêté de partager continue à monter continue à monter on veut me distrait on veut tout fait pour me distrait mais faut pas que je sois distrait parce que c'est toujours intéressant d'écouter ça je pense même que titan thiam son coeur en train de battre là bas parce qu'il dit avait dit il m'en mette il est toujours derrière moi je sais pas qu'est ce qu'il me veut je te veux rien je veux simplement que ton expertise je veux que seulement que ton expérience tu apporte ça à la côte d'ivoire mais pas en tant que président de la côte d'ivoire mais j'y arrive avant de conclure comme ça je te veux rien je te veux pas du mal tu es un africain que tu es tu es expérimenté et tout mais tu es bon pour apporter ça dans d'autres domaines en côte d'ivoire mais pas en tant que président de la république de côte d'ivoire pour revenir à pourquoi j'ai dit draman comme et il dit tiens comme draman parce que draman a sa femme juve blanche ce n'est pas un problème c'est pas parce qu'elle est blanche que machin non mais quand on te colle une femme quand on te le système met en place quelqu'un comme ça auprès de toi on comprend tout de suite ce qui est en train de se passer parce que c'est le système qui a mis dominique ouattara auprès de draman ouattara je vous le dis c'est le même système qui avait mis dominique ouattara auprès du président félix oufe boigny c'est ce même système là qui a tout fait pour mettre dominique ouattara auprès de draman ouattara donc pour revenir maintenant à pourquoi tiens comme draman tiens draman n'est pas ivoirois tiens ont dit que sa maman est baoulé il n'y a pas de souci mais son papa est sénégalais donc il est où il n'est pas et ça aujourd'hui le débat n'est pas là le débat n'est pas sur ça mais là où le débat est exactement mais avant d'arriver là où le débat est je vais continuer à à vous montrer à vous présenter les deux hommes il a fini avec draman ouattara regardez l'arrivée de tiens un moment dit tiens veut venir en côte d'ivoire et que c'est bédier le président feu enricouna bédier qui l'empêcherait de venir et que le président feu enricouna bédier n'est pas d'accord n'est pas d'accord voilà c'est que voilà ce qu'ils disent n'est pas d'accord le président enricouna bédier n'était pas d'accord avec l'arrivée d'étudiants tiens en côte d'ivoire mais comme par hasard le président enricouna bédier président du pdc rda meurt empoisonné selon des révélations qu'on que nous tous ont entendu sur les réseaux il meurt empoisonné ou à sénat connaît qui est un sachant le général ou à sénat connaît qui est un sachant qui sait beaucoup de choses et je vous dire ce n'est pas encore fini parce que les les grandes personnalités du pdc rda qui pourrait faire barrage à titian tiens regardez-les ils seront expédiés aussi aux cieux vous êtes 1400 personnes continuez de partager continuez de partager ils seront expédiés auprès du père ce n'est pas encore fini ce n'est pas encore terminé ce n'est pas encore fini parce que titian tiens doit balayer devant lui comme alassane draman ou atara ils ont balayé devant lui là c'est comme ça ils sont en train de balayer devant titian tiens ils sont en train de balayer devant tiens le président enricouna bédier meurt ça n'est fait même pas c'est à dire on nous annonce pas les enfants d'enricouna bédier en côte d'ivoire on nous annonce pas les parents proches d'enricouna bédier on nous annonce tout suite l'arrivée d'études en tiens il est reçu immédiatement dans les chaînes de télé alassane draman ou atara on nous a parlé de sa de ses compétences on dit alassane draman ou atara est comme on appelle il a travaillé à fmi c'est un c'était c'est un comment on appelle c'était alassane draman ou atara était le sous-directeur des familles du fonds monétaire international il a des compétences il a sauvé des pays africains on amène alassane draman ou atara avec ses compétences tidi en tiens on vient nous parler de ses mérites de ses compétences on dit bédier est mort on dit le président enricouna bédier n'est plus parlant de ça vous venez parler de l'arrivée d'études en tiens en côte d'ivoire qu'est ce qu'il a fait par son passé par le passé quand il était encore au bénet quels sont ses apports comment il aimait les africains comme il aimait les ivoirois il aimait les ivoirois que les il aimait les ivoirois que il aimait les ivoirois que les français qui travaillaient un au bénet et qu'il a même viré des français pour garder des ivoirois vous comprenez jusqu'à où ils sont en train de nous ramener encore quelqu'un qui a le même parcours que l'assane draman ou atara mais en plus mieux quoi en plus modéré quoi quelqu'un qui sait que sont sa rentrée en côte d'ivoire il doit rappelez vous que lorsqu'on a fait la désobéissance civile on nous avait amené tidi en tiens vous vous souvenez on nous a amené tidi en tiens vite fait on dit prend c'est l'occasion rentre dedans parce que si ils prennent s'ils font l'air comme on appelle ils font l'air désobéissance civile s'ils prennent ça c'est pas bon rentre dedans vas-y tidi en tiens arrive on dit affinger ça annonce que tidi en tiens est dans les parages pourquoi c'est affinger ça qui annonce pourquoi tidi en tiens vient au moment où on parle de désobéissance civile et avant de d'atterrir là il dit que c'est lui qui a fait c'est à qu'on va écarter à la sandra man ou atara en 2020 c'est grâce à lui qu'on va écarter à la sandra man ou atara et il commence à faire des gros discours il montre qu'il est impliqué dans la chose il montre que grâce à lui les prisonniers qui ont grévé dans la dans comme on appelle la désobéissance civile ils ont été libérés il commence à expliquer tout ça vous voyez comment c'est expliqué ça mais après tidi en tiens voit que le et ds du président laurent babo sort de la désobéissance civile et craint il dit on s'il reste là on dirait que des objets ça ça va pas marcher façon il voit la fille babo est sorti dedans c'est que c'est pas bon parce que moi je voulais profiter des bagbos des soros des bédiers et tout pour prendre merci babo sort dedans c'est cassé donc si il reste là là ça sera une honte pour moi donc il disparaît c'est mettre l'appel rapidement on dit rentre en france quitte les lieux vite vite faut sortir il sort il s'en va tidi en tiens disparaît un coup désobéissance civile après ça on a pris un manu tidi en tiens on n'attend plus son bruit le pdc il fait mes épieux pour parler à riconabédier son domicile est barricadé il est sur blocus des gaz lacrymogènes sont jetés dans la maison d'hariconabédier tidi en tiens qui dit l'un des fils ou frères d'hariconabédier n'a jamais pris la parole en europe ici pour dire j'appelle la communauté internationale ou nationale à aller libérer le président hariconabédier il n'est jamais sorti pour dire il faut que les il faut que ce que alassane draman ou atara faire s'arrête il n'est jamais sorti pour dire ça il a disparu de nos radars personne n'attendait parler de lui jusqu'à aujourd'hui où hariconabédier meurt et que lui sorte de ne sais où pour revenir pour nous parler de son patriotisme quand on lui demande il dit si la patrie m'appelle je suis là si la patrie m'appelle je suis là c'est aujourd'hui la patrie t'appelle la patrie t'a pas appelé depuis quand on accélère les rebelles attaquer la Côte d'Ivoire toi ta patrie t'a pas appelé lorsque on nous impose des bombardements on tire sur nos chars on tire sur nos populations des étudiants sont tués tu n'es jamais sorti tidi en tiens pour dire un seul mot rien et c'est toi aujourd'hui qui vient d'ériger en messie de la Côte d'Ivoire c'est à dire comme draman ou atara en paix de vitesse comme on est en train de voir draman ou atara tomber il faut que toi tu viennes rapidement et comme d'après eux-mêmes il dit il y a un sentiment anti français donc toi tu avais dit non toi tu n'es ni contre la france ni pour la france je suis ni contre la france je ne suis ni anti français je ne suis ni pour la france moi je suis pro Côte d'Ivoire on s'en fout si tu es pro Côte d'Ivoire on veut pas de toi tu es pro Côte d'Ivoire nous on s'en balle les couilles de ça voilà va voir ailleurs si la Côte d'Ivoire est là-bas on ne veut pas de toi ton pro Côte d'Ivoire va me foutre ça où tu veux on ne veut pas de toi voilà on ne veut pas de toi donc chers amis voilà que t'il y a un tiens avec sa blonde comme la blonde de la sandra man ou atara veut prendre la tête de notre pays et là ils l'ont ramené parce que c'est bientôt dans deux ans on passe aux élections présidentielles donc il doit maintenant faire ses ses preuves il doit maintenant tout faire pour s'approcher ceux qui pourront lui faire barrage vous allez les voir tomber un à un donc que ça soit dans le pdc ou même en dehors du pdc rda tous ceux qui vont s'approcher de ce monsieur tous ceux qui vont s'opposer à lui surtout tous ceux qui vont faire barrage à ce monsieur vont tomber en Côte d'Ivoire un à un parce que c'est leur joker ils ont envoyé là ils ont envoyé leur joker parce que ils savent qu'ils sont en perte de vitesse et que la Côte d'Ivoire va se libérer comme le Mali la Côte d'Ivoire va désormais prendre sa souveraineté en main et donc ça ne les arrange pas ils sont en train de se préparer à ça cher ami j'ai dit assez j'ai dit assez mais je n'en ai pas j'ai dit beaucoup mais je n'ai pas je n'en ai pas fini avec tiens chaque vidéo où j'aurai la force de parler je reviendrai pour vous parler de tiens chaque vidéo en tout cas si je n'ai pas oublié si quelque chose à dire je le dirai parce que c'est encore vaut mieux prévenir que guérir l'ennemi est là l'adversaire couriace le danger permanent est là ils sont en train de le préparer pour la Côte d'Ivoire ils sont en train de le préparer pour remplacer Alassane Draman Ouattara vieillissant mourant et bientôt vous allez voir où Femani est rentré en France et puis il est mort non il est venu se soigner et puis il n'est plus revenu il est revenu dans ses cueils vous comprenez c'est comme ça Alassane Alassane Draman Ouattara un jour dans ses nombreux dans ses nombreuses visites dans ses nombreux déplacements ici en France un jour ils vont retourner avec lui dans ses cueils et ils vont nous dire c'est Thiam qui va maintenant essayer de prendre toute sa place parce que ces personnalités là seront éloignées non il n'y a personne au RDP là il n'y a personne regardez bien comment ils sont là il n'y a personne au RDP sur qui compte Alassane Draman Ouattara Alassane Draman Ouattara n'a personne au RDP il vous il est en train de vous blaguer il est en train de vous mentir tous les jours il n'a personne sur qui il compte au RDP quand on va commencer à citer les noms vous allez vous allez nous dire qui Bitogo parce que c'est lui Bitogo est président de l'assemblée nationale vous pensez qu'il compte sur Bitogo pour lui remplacer lui Alassane Draman Ouattara il compte pas sur Bitogo il compte pas sur Bitogo parce que Bitogo ne sera jamais accepté comme lui-même il compte pas sur Bitogo il compte sur qui celui qui compte à l'Assemblan Maman Ouattara Kandia Kamara ohlala on s'attrape la tête il compte pas sur Kandia Kamara il compte sur qui Dagri Diabaté qui s'est battu pour lui Dagri Diabaté elle a envalé poison là Dagri Diabaté elle a envalé le poison aujourd'hui Dagri Diabaté est mourante elle est très mourante Dagri Diabaté est en train de mourir à petit feu Dagri Diabaté c'est terminé elle est en train de mourir à petit feu parce que le la fiole est passée par là la fiole s'est passée par là Dagri Diabaté est en train de mourir à petit feu vous comprenez donc au RDL il y a qui parce que c'est Dagri Diabaté qui existe là c'est une personnalité du RDL qui aurait pu remplacer Alassandra Maman Ouattara tu aurais pu remplacer Alassandra Maman Ouattara mais elle-même elle est mourante parce que la fiole est passée dans son corps ils lui ont donné l'antidote mais même l'antidote c'est en train de peut-être que c'est ça même qui fait que elle n'est pas comme autre sinon il y a longtemps ils avaient fini avec elle il y a longtemps ils avaient fini avec elle vous comprenez qui d'autre vous pouvez vous même les RDI qui êtes là là dites moi les noms quand on va vous demander donner un nom de celui qui peut remplacer Alassandra Maman Ouattara au RDL c'est qui vous n'avez pas de nom c'est qui nom de qui vous allez donner c'est qui c'est qui c'est qui vous allez donner c'est pour cela que même son chef de protocole a commencé à chercher mairie assez il sait que Alassandra Maman Ouattara c'est fini donc dès maintenant il faut chercher une place dans une mairie quelque part vous comprenez son chef de personnel qu'on appelle comment il s'appelle même le monsieur à canon il a un nom là qui se rappelle son chef de protocole le chef de protocole de Alassandra Maman Ouattara il est en train de lutter pour une mairie à vous vous citez en chose à la mer tu cites si c'est bas congo mais si c'est bas congo si c'est bas congo le lilliputien le lilliputien si c'est bas congo c'est comme ça il l'appelle donc quand il écrit son nom faut mettre lilliputien voilà pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire lilliputien c'est quelqu'un qui est entre le nain et le petit c'est-à-dire les hommes là il y a nain et puis appétit on dit lui-là il est petit de taille ou bien on dit lui-là il est nain donc le lilliputien au milieu il n'est pas nain il n'est pas petit de taille il est au milieu voilà donc comment il s'appelle le gars là voilà Eric tabac comment l'autre il s'appelle si c'est bas congo c'est un lilliputien donc si c'est bas congo même là il peut pas être président il peut pas Alassandra Maman Ouattara rêve même pas à lui le Eric tabac merci merci filco dano merci merci à vous assane zahri Eric tabac monsieur Eric tabac un homme que je le respecte bien Eric tabac a vu que ça ne va pas Alassandra Maman Ouattara là c'est mort Hadou Mouri Alassandra Maman Ouattara est fini il est fini dit ma fille c'est parce qu'il est fini que son chef de protocole cherche à devenir maire il lutte pour devenir maire d'une commune sinon quand toi tu es chef de protocole d'Alassandra Maman Ouattara ou même tu es chef de protocole d'un gars qui est là au pouvoir quand on dit il va rester 50 ans au pouvoir pourquoi toi tu vas chercher maire parce que Alassandra Maman Ouattara est dans son dernier tournant et ça vous comprenez le truc c'est le dernier virage d'Alassandra Maman Ouattara c'est son il est dans son dernier virage ça en est fini pour lui il ne pourra plus faire de mandat encore comme lui-même il est en train de rêver que non il a construit donc il peut faire quatrième il peut faire dixième vingtième mandat c'est fini sa force il ne tient plus si c'est deux gens Alassandra Maman Ouattara ne tient plus donc comment il peut faire des mandats de plus les amis mettent des coeurs et puis il faut partager à chaque fois je vais vous répéter c'est ça il faut partager nous sommes à 1500 1600 personnes en direct partager oui Alassandra Maman Ouattara est aujourd'hui à l'heure où je vous parle là il est mourant c'est pour cela qu'il veut faire la guerre parce qu'il veut mourir il veut partir avec plusieurs autres morts il veut pas partir vous savez les chefs traditionnels Baouli les anciens là quand ils meurent ils vont avec d'autres personnes ils meurent pas on les enterre avec des esclaves voilà Alassandra Maman Ouattara il veut pas mourir seul il veut partir avec d'autres personnes donc lui veut créer une guerre il veut créer le chaos avant des parties mais les autres hésitent les autres savent que le dessin d'Alassandra Maman Ouattara c'est à dire dans son projet là c'est de détruire avant des parties parce qu'il n'est pas il n'est plus il ne tient que sur un bout de fil voilà et son entourage autour de lui là chacun est en train de lutter pour attraper mairie ici non toi tu es député tu es président de l'assemblée nationale du coup pour attraper mairie de yopou par rapport à quoi si ce n'est pas parce que tu es en train de perdre la face si ce n'est pas parce qu'un peu un peu tu es en train de tomber ton manteau est en train de partir parce que tous ils savent que la fin d'Alassandra Maman Ouattara c'est là les chérifs Ousmane les connaît Zakaria ils savent que la fin d'Alassandra Maman ils sont en train de préparer leur fuite de la Côte d'Ivoire ils sont en train de préparer comment quitter la Côte d'Ivoire ils sont en train de préparer ça je vous le dis écrivez ça gardez cette vidéo et un jour on va s'asseoir et puis on va séparer et puis vous allez dire tu avais dit et puis ça n'est pas arrivé je vais vous voir dire ça et puis ce jour là moi-même il a dit c'est bon j'ai vieilli dans la vidéo là ça fait dix ans j'ai fait des vidéos c'est bon j'ai m'asseoir maintenant mais parce que je sais je sais que ce que je dis là c'est ça qui est la vérité oui c'est ça qui est la vérité Alassandra Maman Ouattara est en perte de vitesse et ses amis sont en train de un peu un peu préparer leur fuite en avant d'autres qui sont un peu plus malins veulent être députés au mais quelque part pour pouvoir se caser parce qu'ils savent que c'est mort ils savent que c'est mort donc sur ce point là voilà ce que je voulais dire je vais pas m'éterniser je vais pas m'éterniser je reviens sur les divers dans les divers sachez une chose c'est que un dans les divers je vais vous dire que le président Laurent Gbagbo va parler demain de télécharger ma vidéo comment comment il y a fait pour télécharger clodine et minko jean bigop à toi comment il y a fait pour télécharger cette vidéo là voilà vous êtes monté monté le mercure vous êtes on est arrivé à 1700 personnes c'est à dire les gens sont au courant que la vérité en train de passer voilà donc avant d'attaquer les divers je vais finir sur l'histoire d'étudiantiam donc vous savez mon deuxième point dans lequel je parle d'étudiantiam ce n'est pas parce que je suis contre cette personne je vais essayer d'enregistrer voilà je vais enregistrer la vidéo peut-être je vais l'enregistrer voilà dans mon mon deuxième point où il n'est pas d'étudiantiam sachez une chose c'est que titian thiam titian thiam titian thiam est venu en côte d'ivoire pour prendre la place la place non seulement d'haricona bédier mais comme marie conna bédier n'est pas le chef de l'état il n'est pas le président de la république il est venu prendre la place la place qui lui est réservé par l'elysée est venu prendre la place de alassane draman ouattara qui est mourant qui est en train de partir vers sa fin marie garante djé djé bigo pas toi il faut partager n'oublie pas et puis pomper les coeurs les amis pour pêler que j'ai pas encore fini mettez les pouces bleus les pouces bleus le coeur voilà j'ai pas encore fini donc titian thiam vient pour remplacer alassane draman ouattara qui est en fin de vie vous savez les vieux qui sont en fin de vie qui sont presque morts qu'on amène dans les maisons de retraite on les accompagne un peu un peu jusqu'à leur mort je sais que je sais que comme on appelle ma chérie aide-soignante c'est elle sait de quoi je parle parce qu'elle voit l'accompagnement de la fin de vie des gens donc je lui fais un clin d'oeil là bas bigo pas toi gros bisous ma chérie de passage donc alassane draman ouattara est en fin de vie donc est en train d'être accompagné vers un vers sa tombe mais pour pour que lui il soit accompagné vers sa tombe il faut quelqu'un qui va venir encore nous blaguer nous mentir sur sa compétence on dit il a relevé le crédit suisse on dit la fesse ceci mais c'est ce qu'on disait d'alassane draman ouattara alassane draman ouattara étant serignali bigo pas toi voilà l'école du parti est là l'école du parti du pp aci est là soit salue et jeûne serignali vous voyez quand il arrive on vente ses mérites on dit qu'il a relevé le crédit suisse quand le crédit suisse quand il arrivait au crédit suisse le crédit suisse est en faillite tu dis un terme à relever le crédit suisse alassane draman ouattara quand il était au fm on dit alassane draman ouattara sous directeur des familles a relevé des pays africains il a sauvé des pays africains mais qui en plus a endetté parmi tous les chefs d'état même oufait boigny qui a construit la côte d'ivoire n'a pas endetté la côte d'ivoire comme alassane draman ouattara alassane draman ouattara a surendetté la côte d'ivoire je dis même pas endetté il a surendetté la côte d'ivoire nous nous sommes sur le poids de la dette la dette pèse sur toute la côte d'ivoire c'est à dire nous on va payer nos enfants vont payer nos petits enfants vont payer et jusqu'à la cinquième génération on va payer les dettes que alassane draman ouattara est en train de payer et quand tu lui demande il dit non je suis économiste tu es économiste et puis tu es en dette jusqu'à ce point là toi ton comment on appelle le fait que tu sois économiste là c'est économiser pour ta poche ou bien c'est économiser pour la côte d'ivoire je sais pas ce que tu fais il prend des dettes il en dette la côte d'ivoire et nous écrouions sur le poids de la dette et on dit que c'est alassane draman ouattara qui était le plus puissant au fmi mais quelqu'un qui était le plus puissant au fmi quelqu'un qui connaissait fmi quelqu'un qui travaillait à fmi quelqu'un qui a rélevé la tête de beaucoup de pays en rune des pays qui étaient en train de tomber grâce à alassane draman ouattara ces pays là se sont rélevés mais comment se fait-il que quelqu'un qui a réussi cet exploit dans d'autres pays lui-même il est devenu chef d'état d'un pays un pays souverain qui a tous ses matières premières nous sommes premiers producteurs de cacao et nous souffrons et les producteurs sont en souffrance ça pleure dans les champs d'autres même s'en vont brûler l'anacad parce qu'ils ne veulent pas vendre ça à vil prix à vil prix ils ne veulent pas vendre ça à 50 francs à 100 francs leur kilo d'anacad voilà ce que alassane draman ouattara a envoyé à la côte d'ivoire la souffrance il est en train de nous faire souffrir et on est là on dit non chose nos pays les paysans n'arrivent plus à vendre les cacao ils n'arrivent plus à vendre l'anacad je ne sais même plus il y a quoi encore il y a quoi encore quel est le pourtant oufeu boing disait que le succès de ce pays repose sur l'agriculture les agriculteurs souffrent les agriculteurs ont faim alassane draman ouattara prend l'argent des milliards pour aller construire pont un pont où des individus mal intentionnés des ignorants des abrutis s'en vont s'arrêter pour faire des photos ils font des photos pendant que nos routes sont saturées pendant que les dans les dans les villages dans les villes des 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 il y a des pistes il n'y a pas de route des pistes un boueux boueuse pardon une piste je ne sais même plus le français est difficile hein il y a des il y a des il y a des secteurs tout je ne sais même pas j'ai regardé des villages pendant que ils sont en train de montrer pont voilà je ne sais pas si il y a ça ici si j'ai cette photo là ici hein non j'ai pas bon j'ai continu j'ai pas je pensais que j'avais mis ça de côté vous montrez je pensais que j'avais mis ça de côté pour vous montrez je n'ai pas ça ici vous comprenez nos parents souffrent nos parents souffrent nos parents souffrent nos parents souffrent ils n'arrivent plus à joindre les deux bouts nos parents souffrent et on est en train de sang de 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 se laver sur pont chacun cherche un buzz sur ce pont là et vous allez voir il y a un qui a réussi son buzz dans tout ça la et ils vont l'amener à la rti ou bien ainsi ou bien un talk ou je sais pas quoi dans l'une de leurs chaînes de télé ils vont amener on cherche du buzz sur le nouveau pont donc chacun vient faire ce qu'il peut je suis le premier vélo je suis le premier à me laver sur le pont je suis le premier à amener ma femme sur le pont à me marier sur le pont un pont que vaut un pont quand on t'envoie une vidéo où un paysan en train de brûler son anacade ses sacs d'anacade il est en train de brûler ça la rti n'a pas vu ça pour l'inviter pour dire mon vieux viens viens exprimer qu'est-ce qui se passe papa pourquoi tu as brûlé tes anacades pourquoi tu mets feu à tes anacades pourquoi tu brûles au lieu de les vendre même si c'est 50 fois au lieu de les vendre pourquoi tu les brûles on n'écoute pas la population on n'écoute pas la souffrance de la population la rti pourtant redevance télé là on coupe ça dans toute la côte d'ivoire c'est-à-dire le paysan même qui a sa petite télé au village là-bas il paye redevance télé il paye redevance télé mais malgré ça on n'ose même pas l'inviter pour lui poser la question pourquoi 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 tu as brûlé tes anacades les amis ça ne va pas la côte d'ivoire est en train de tomber la côte d'ivoire est en train de chuter et on nous amène Tidiane Thiam qui va venir encore endetter la côte d'ivoire et il va dire oui il a relevé crédit suisse en prenant crédit ailleurs il a relevé la banque suisse la crédit suisse en prenant crédit ailleurs et lui aussi va venir faire souffrir les ivoirois et les ivoirenes vous allez voir c'est encore la continuité de Alassane Draman Ouattara c'est Alassane Draman Ouattara vous n'allez pas laisser encore un autre soi-disant Tidiane Thiam qui va venir encore nous faire souffrir plus qu'à Alassane Draman Ouattara peuple de Côte d'ivoire est-ce que tu veux souffrir peuple africain est-ce que tu veux souffrir écris en commentaire non je ne veux pas souffrir écris ça en commentaire donc non à Tidiane Thiam non à Alassane Draman Ouattara écrivez les deux là vous mettez non Tidiane Thiam non Alassane Draman ou bien mettez non à Alassane Draman Ouattara d'abord et puis non à Tidiane Thiam parce que ce sont les deux là écrivez ça écrivez ça ça va rester ici non à Alassane Draman Ouattara non à Tidiane Thiam écrivez ça en commentaire il faut que ça arrête sur cette vidéo non à Alassane Draman Ouattara non à Tidiane Thiam parce que ces deux ces deux sont le sont les jockeys de la France Afrique ils sont là pour la continuité de la France Afrique ils sont là pour que la France Afrique ne s'arrête jamais non à Alassane Draman Ouattara non à Tidiane Thiam je veux voir ça en commentaire mettez des coeurs non je ne veux pas souffrir Ayoli Yeboué comme tu as écrit non je ne veux pas souffrir non on ne veut pas souffrir voilà le deuxième point étant épuisé mon troisième point l'air d'hiver dans l'air d'hiver il y a une dame qui est mère elle est mère de Guy Béroua cette dame je l'ai accompagnée à la haie quand elle est venue ici je l'ai accompagnée dans ma 607 Peugeot à la haie pour aller rencontrer Charles Blégoudé cette dame elle n'était pas encore mère elle allait voir Charles Blégoudé et après elle est rentrée en Côte d'Ivoire elle allait à Guy Béroua elle a été élue mère de Guy Béroua mère indépendante parce qu'elle n'avait pas elle ne voulait pas se prononcer en tant que COJEP en tant que FPI en tant que quoi que ce soit elle dit qu'elle était indépendante cette dame aujourd'hui est devenue RDR et elle fait sa campagne en donnant 3000 francs avec des pagnes elle achète des pagnes des 3000 francs qu'elle partage à nos parents à Guy Béroua pour que nos parents la votent votent le RDR alors on m'a appelé pour me dire d'informer les Ivoirois et les Ivoirains surtout nos parents de Guy Béroua de ne pas accepter parce qu'on dit qu'elle maudit elle maudit les personnes qui ont pris les pagnes et qui ne vont pas voter le RDR elle dit que ces dames les mamans qui ont pris les pagnes là vont mourir voilà ce qu'elle dit voilà ce qu'elle dit voilà voilà ce qu'elle dit elle dit que les femmes qui ont pris les pagnes qu'elle a partagé les femmes là si elles ne votent pas le RDR elles vont mourir voilà l'information qu'on m'envoyait vous qui êtes de Guy Béroua si vous avez cette information venez pointer ici donc moi je vais dire à nos mamans de Guy Béroua ne donnez pas votre voix au RDR personne ne va vous tuer vous n'allez pas mourir même s'ils ont maudit ces pagnes là même s'ils ont mis des maléditions dans ces pagnes même s'ils ont mis des poisons ils ont mis ce qu'ils veulent dans ces pagnes prenez les pagnes là déposez ça quelque part et brûlez ça voilà brûlez les pagnes là moi c'est ce que je vous dis parce qu'elle vous menace parce qu'elle a fini de vous donner les pagnes elle vous menace que si vous ne votez pas le RDR vous allez mourir mais rien ne va vous arriver tout ce que vous avez à faire comme on vous disait quand vous prenez leur argent priez dessus quand vous prenez leur argent il faut prier dessus si vous voulez utiliser vraiment leur argent sinon ne prenez même pas mais comme ils vous ont appauvri pour que vous puissiez demander quémander tendre la main donc si vous prenez la prière dessus d'abord maintenant comme ce sont les pagnes qu'elle vous a partagées prenez les pagnes allez-y brûler c'est pas pagne qui va vous qui va faire changer votre dignité qui va faire que vous allez vendre votre dignité il faut prendre ça pour aller brûler voilà et le RDR doit pas passer à Tibéroa parce qu'ils viennent en tant qu'indépendants non non indépendants et après ils disent non on est contraint dans notre cœur là-bas je suis FPU parce qu'elle ment elle est en train de vous mentir qu'elle dans son cœur là-bas elle est pro Gbagbo c'est ce qu'elle vous dit je suis votre soeur en réalité je suis pro Gbagbo mais si on ne fait pas comme ça là comment le développement va arriver chez nous donc je suis obligé il ne faut pas qu'elle vous mente il ne faut pas qu'elle vous mente elle n'est pas Gbagbo tous ceux qui sont pour Gbagbo sont PPACI candidat PPACI c'est pour Gbagbo si tu es parti en indépendant si tu es parti en tant que RDR et que tu dis dans ton cœur là-bas c'est faux ne lui donnez pas votre suffrage ne lui donnez pas votre voix n'allez pas voter pour elle soit disant c'est notre fille même si elle est RDR non 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 le PPACI du président Laurent Gbagbo qui a souffert avec vous qu'on a pris on a mené on l'a bombardé jusqu'à après on l'a mené hors de la Côte d'Ivoire ils sont allés l'enfermer à la CPI le président Laurent Gbagbo CPI dit c'est pas lui qui a tué les Ivoirois qui sont morts c'est pas Laurent Gbagbo les 75 000 Ivoirois qui ont été tués en Côte d'Ivoire Gbagbo n'a rien à voir dedans il s'est défendu en tant que président on ne lui a pas donné le temps de bien dérouler son mandat bien dérouler son comment on appelle son projet de gouvernement le président Laurent Gbagbo est terminé à la CPI la CPI l'a libéré si tu es de Guiberois tu es de n'importe quelle ville de Côte d'Ivoire ou village de Côte d'Ivoire ta voix là tu dois donner ça à Gbagbo Laurent le candidat que Gbagbo Laurent montre là c'est à lui que tu dois donner ta voix parce que tu ne peux pas donner ta voix à quelqu'un qui dit moi en cachette je suis chose regardez comment il s'appelle celui du Guémont celui du Guémont Agiaro qu'est-ce que Agiaro nous a dit Agiaro quand il est venu en France il nous a invité père à son âme l'Amazon Maïli Bae et moi il nous a dit de venir le voir il va nous expliquer parce que nous on ne comprenait pas on ne comprenait pas sa posture quand on est allé le voir ce jour là il nous a expliqué il nous a sorti même des documents pour nous montrer que lui il est le petit de Blé-Goudé chale lui il est avec Baco il est avec Blé-Goudé que lui il est avec nous tu vois et donc pour le moment il sait ce qu'il fait et qu'il veut amener le développement dans le Guémont donc il est obligé de faire semblant donc il ne faut pas que les gens pensent que lui il est pour il est vraiment RDR vous comprenez mais après là c'est lui qui envoie des policiers il envoie des gendarmes aller frapper des jeunes guérés ses parents il envoie des gendarmes pour aller les chicoter au nom du RDR parce qu'aujourd'hui il bouffe on l'avait même pris comme délégué ministre délégué il ne sait pas dans quoi donc comme il sait qu'il est arrivé à un niveau où il bouffe bien maintenant il a oublié qu'il avait dit qu'il travaillait pour le peuple et qu'en sourdine il travaille pour le peuple et là il veut montrer qu'il est RDR mais sinon en réalité il n'est pas RDR c'est faux il ne faut pas qu'il vous distraie c'est comme les gens du neveu de l'oncle les gens de Blé Goudé qui se promènent qui disent que Blé Goudé avec Bagbo ceux qui sont autour de Bagbo c'est eux qui gardent Bagbo c'est eux qui mentent sur Blé Goudé c'est faux Bagbo a ses il a ses candidats et c'est écrit et c'est écrit sur eux PPACI un point un trait c'est écrit sur les trucs PPACI il n'y a pas d'autre chose qui est écrit dessus c'est PPACI ou rien ce n'est pas autre chose s'ils sont en coalition si dans telle ville ou telle ville ils sont avec le PDCI RDR il n'y a pas de soucis mais quand les candidats PPACI qui vont seuls dans leur département ou dans leur région votez-les il ne faut pas quelqu'un va venir vous blaguer pour dire moi je suis avec Bagbo en cachette non 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 si tu es avec Bagbo en cachette on n'a pas besoin de toi on a besoin de celui qui est avec Bagbo qui donne sa part qui se montre en mondiaux visu qui montre son image à tout le monde pour dire qu'il est pro Bagbo il est avec Bagbo il est dans le parti de Bagbo c'est lui qu'il faut donner il faut accroître sinon demain il va te dire non moi j'étais pro Bagbo en cachette mais je suis RDR mais je suis pro Bagbo en cachette demain il va te dire que je suis RDR tu as fait quoi ? tu l'as déjà voté tu l'as déjà élu donc si demain il vient te dire qu'il a changé parce que tu as fait quoi ? tu ne peux plus l'enlever tu ne peux plus l'enlever tu l'as déjà voté donc ne vous trompez pas deux fois ils vous ont trompé une fois il ne faut pas ils vont vous tromper deux fois il ne faut pas ils vont vous tromper deux fois voilà il ne faut pas ils vont vous tromper deux fois nous on avait soutenu Agarro par rapport à ce Miambri Evaris ce tueur de Brice on avait fait ça pour que Miambri tombe c'est pour ça qu'on soutenait Agarro mais Agarro nous a menti il a menti au peuple ouais aujourd'hui là nous avons dans cette région du Guémont nous avons Bilodaniel retenez bien ce nom Bilodaniel donnez pas vos voix à quelqu'un d'autre Bilodaniel est l'enfant du président Laurent Gbagbo Bilodaniel est celui-là que le président Laurent Gbagbo n'a même pas consulté quelqu'un discuté avec quelqu'un pour mettre la confiance en lui il a pris Bilodaniel pour le Guémont donc les Agarro comment il s'appelle Evaris Miambrio il ne faut pas les mettre devant votre truc sinon en 2015 c'est Gbagbo Laurent donc si Gbagbo Laurent doit être là il faut que ces petits commencent à travailler déjà dans les villages pour que vous voyez que si Gbagbo Laurent revient les choses vont changer dans vos régions les choses vont changer dans vos villes les choses vont changer dans vos villages il faut qu'à travers ces élections à travers les voix que vous allez donner à travers les mairies que vous allez donner à travers les régions que vous allez donner il faut que vous voyez déjà l'avenir c'est-à-dire le président Laurent Gbagbo en 2025 au pouvoir qu'est-ce qui va se passer voilà Torres Guesan comme Galou Bonaventure Galou Bonaventure voici quelqu'un on dit non lui là il est bien pour mes parents gourous mais voilà ce qu'il a fait à mes parents gourous voilà comment il a commencé à réagir il faut faire attention vos choix c'est pour 5 ans tu donnes ta voix là c'est pour 5 ans donc il ne faut pas dire que j'ai donné oh je me suis trompé si elle savait non 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 c'est pour 5 ans on vous a bien parlé ce sont des menteurs les indépendants qui vont venir dire nous on est pro Gbagbo mais comme l'autre on voulait le présenter nous on vient en indépendant non 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 c'est pour casser les voix des pro Gbagbo c'est pour casser les voix du PPACI il faut refuser ça en tout cas dans les diverses voici ce qu'il voulait dire refuser les menteurs qui passent pour vous dire que sous couvert en cachette on est pro Gbagbo non 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 on ne veut plus de pro Gbagbo en cachette Gbagbo Loura est rentré en Côte d'Ivoire il est là il ne se cache pas donc toi qui es pro Gbagbo là il ne faut plus te cacher en Côte d'Ivoire toi qui es pro Gbagbo là il faut voter Gbagbo devant tout le monde il faut te présenter en tant que PPACI pas en tant que sous couvert je suis en cachette non 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 on ne veut plus de ça voici mon message que vous voulez envoyer dans le dernier point les divers que Dieu vous bénisse demain connectez-vous soyez prêts à écouter le président Laurent Gbagbo allez-y ici PPACI TV Laurent Gbagbo va parler là-bas il va parler là-bas on doit arracher notre pays on doit arracher notre Côte d'Ivoire à ces imposteurs ces voyous qui nous amènent en guerre sans demander notre approbation qui nous amènent en guerre sans consulter notre Assemblée Nationale qui représente normalement notre pays les Ivoirois sans consulter qui que ce soit ils décident de nous amener en guerre il faut qu'on pense à le faire descendre et pour le faire descendre il faut commencer à donner les municipales à nos PPACI il faut commencer à donner les municipales au PDCI il faut commencer à donner les régionales au PPACI et ainsi de suite merci que Dieu vous bénisse on est ensemble n'oubliez pas de partager envoyer ça partout nous finissons avec 1080 personnes en direct ciao ciao